bien bonjour à tous alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'installation de sel pose et de qpath ainsi que les extensions de qpath qui permettent l'utilisation de sel pose donc ça se déroulera en plusieurs étapes une première étape sera l'installation des logiciels prérequis notamment anaconda les derniers pilotes de la carte graphique qda et qd nn donc anaconda c'est une distribution de python vous avez probablement déjà utilisé anaconda si vous utilisez notamment jupiter notebook ou spider si ce n'est pas le cas vous pouvez simplement la télécharger ici donc c'est une distribution très complète de de python donc c'est très simple on arrive ici et puis on peut télécharger directement ici pour windows donc sans trop de soucis lors de l'installation il vous sera demandé si vous voulez ajouter anaconda au path de windows et il faut ensuite si jamais voilà si jamais vous aviez anaconda que vous n'aviez pas forcément fait cette étape vous pouvez suivre le tuto ici comment configurer le chemin anaconda vers la variable d'environnement donc c'est assez simple vraiment vous verrez si je peux vous montrer rapidement ici par exemple là je suis sur windows 11 j'écris donc pas entrer j'arrive là dessus et ici j'ai un moment de variables donc je peux cliquer ici et là donc dans les variables on a le passe et ce qu'il faut c'est donc si on fait édit on va trouver un chemin vers anaconda 3 en chemin anaconda 3 library et c'est enfin le principal il me semble c'est celui ci ensuite on va donc installer les derniers pilotes graphiques pour la carte on peut les trouver sur le site de nvidia directement donc notamment ici ça c'est les références de ma carte graphique donc une idée rtx donc ici vous choisissez celle qui correspond la vôtre votre carte si vous ne la connaissez pas il ya la manip ici c'est de faire une recherche sur windows donc dx diag donc oui des exigues ça va nous ouvrir une fenêtre ici et donc ensuite on vient sur display 1 par exemple vous avez dit cela indique les deux ça dépend si vous avez plusieurs écrans mais donc display et ensuite vous avez ici le nom de votre carte graphique donc nvidia rtx à 4000 pour moi voilà donc ensuite faudra retrouver du coup le logiciel correspondant à cette carte graphique ici donc on active le point exe et puis après on suit l'installation c'est très simple on peut mettre en mode express donc voilà pour l'installation des pilotes graphiques oui d'ailleurs pendant l'installation des pilotes graphiques je sais pas si vous avez déjà fait mais si vous les avez jamais fait l'écran peut probablement s'allumer s'éteindre c'est pas un problème voilà ensuite on va installer donc cuda ici dans sa version 10.1 donc on vient ici cuda toolkit 10.1 donc pour windows ici pour ma part donc là il n'y a pas windows on va jamais windows 10 et je vais le prendre exe local si vous avez linux ou mac os vous sélectionnez ici également pas de problème ça va être le même type d'installation donc pas les instructions d'installation sont double clic sur le point exe et on suit les instructions donc là on télécharge déjà le point exe hop voilà le téléchargement se lance moi je vous retrouve une fois que c'est téléchargé et les voiles à télécharger donc on peut cliquer dessus donc ici on va installer dans le chemin de l'a apparaît très bien voilà ici on accepte les termes comme d'habitude ici on peut faire l'installation express ici je comprends et je continue voilà ensuite next depuis on n'a pas besoin de lancer documentation ni des échantillons on peut fermer ok donc ça c'est pour cuda et il reste encore le qd nn alors dans le pour un seul et que dn n il va falloir juste qu'on y rejoindre le le programme de développeurs nvidia donc on met une adresse mail il veut donc en venant archiver qd nn release ici puisque nous on veut pas les versions 10.2 ni 11.1 quelque chose puisqu'on a installé qd à 10.1 6.5 c'est la version du 5 novembre 2019 hop de toute manière vous cliquez là vous voyez ici cette version là et on va chercher pour du coup windows 10 il n'y a pas windows 11 pas de problème up on ouvre et puis l'appareil ici donc cuta donc là on a qu'on dirait des dossiers donc ils sont donc non assez chargé cette chose là on arrive il ya qda donc l'aussi qu'on a téléchargé et donc une on a tout ça donc ces choses là en fait on les a déjà sur notre ordinateur enfin on a déjà ces dossiers qui existent sur notre ordinateur hop alors on met l'explorateur de fichiers et là où on avait installé qda en fait c'est là où on avait installé qda qu'on va déplacer ces dossiers donc on avait dû installer ça dont non pardon non c'est programme files nvidia j'ai pu computing tout le quitte qda version 10.1 et voilà donc vous devez trouver dans l'an si vous avez mis le chemin de base ça doit être dans ses programmes files nvidia computing tout le quitte qda fait 10.1 et là on retrouve bien bin include et libre donc ça veut dire que ces dossiers existent mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ce qui est contenu dans ces dossiers là en fait tout simplement donc on fait qu'ils c'est déposé et il y aura quelques trucs à modifier donc on va faire pour tous les tous les dossiers qui vont être en en conflit donc qui existe déjà on va les modifier par enfin les remplacer par ce qu'on convient de télécharger voilà continue ça doit être assez rapide voilà ok donc maintenant on va installer celle pause maintenant qu'on a installé tous les prérequis on va pouvoir installer celle pause alors comme dit ici on va utiliser l'invite de commandes ou autrement appelé le terminal ce dernier peut se lancer en utilisant la combinaison de touche windows plus r et en tapant ici c'est m d'entrée on arrive sur l'invite de commandes et on va simplement copier les lignes qu'on a tapé ici alors est toujours ce petit petit truc qu'il faut pas qu'on a cru et est ce que ça va bien fonctionner alors du coup peut-être que ça va pas fonctionner comme ça qu'on a cru y est tiré en pose piton égale 3.8 ce que ça va vouloir fonctionner comme ça donne donne ok donc voilà il faut taper directement en fait en faire un copier coller c'est peut-être pas forcément le plus adapté pour copier les lignes sans problème ici donc on a créé tiré en celle pause piton égale 3.8 donc à partir de là il va vous afficher de ces choses ci là il nous demande si on continue donc on met entrer il met les paquets dans un nouvel environnement en fait on crée un environnement de de piton dans lequel on va pouvoir installer cell pose etc ça va être ça évite d'interférer avec les autres environnements qu'on a déjà créé l'environnement de base notamment et donc une fois qu'on a créé cet environnement il va falloir l'activer ici donc ici on va faire qu'on a acti veillet cell pose donc c'est le nom qu'on a donné à notre environnement hop et donc maintenant qu'on a activé vous devriez vous devriez voir apparaître le mot cell pose avant entre parenthèses ensuite une fois qu'on est dans l'environnement on va installer le cell pose donc avec dans sa version interface utilisateur donc piton tac c'est tiré m pipe install celle pose et entre crochets go aïe on regarde en vérification a bien écrit pip install tac et là du coup il va tout télécharger enfin tout ce dont il aura besoin pour celle pose quoi est donc là c'est à dire qu'on a réussi à installer celle pose maintenant pour pouvoir utiliser le la carte graphique dans celle pose on va devoir donc désinstaller by torch donc c'est un un module de python et leur fin de la santé installe dans sa version processeur cpu et on va l'installer dans sa version gpu ok ça a l'air d'aller alors ça a pris un peu de temps mais normalement il n'y a pas de soucis pendant l'installation pour le lancer il faudra alors soit ouvrir un terminal donc comme ici et taper les commandes conda activate cette pose puis piton tiré m cette pose donc là vu qu'on est déjà dans cette pose on n'a pas besoin de faire conda activate cette pose mais si jamais vous ouvrez un nouveau terminal et que vous n'êtes pas dans cette pose il faudra faire conda activate cette pose et une fois cela fait il ne reste plus qu'à faire piton tirer m cette pose et normalement ça devrait lancer celle pose donc là il télécharge quelques trucs pour la première fois que je lance et voilà c'est le pose il s'il n'y a pas encore grand chose normalement vous devriez avoir la case use gpu de cocher si c'est pas le cas ben n'hésitez pas demander en commentaire généralement c'est dû aux versions de cuda et pytorch et qdnn donc il faut qu'elle soit qu'elle fonctionne ensemble normalement les versions qu'on a installé enfin les versions qu'on a installé fonctionne ensemble pour notre système normalement elles ont on a testé également ces versions sur d'autres systèmes ça fonctionne après il peut toujours y avoir des problèmes de compatibilité mais généralement ça on trouve le moyen de régler ça donc si vous avez un souci n'hésitez pas à laisser un commentaire enfin toujours est-il qu'on a le use gpu une fois cela fait il faudra tester tester le logiciel avec des images alors est-ce que j'ai des images c'est une bonne question je ne crois pas alors si on n'a pas d'image on peut aller en chercher une tout simplement sur internet on va ici on peut faire image cell pose voilà qui on va chercher une image ici par exemple pourquoi pas c'est pas les meilleures images mais voilà on va enregistrer l'image et on va la mettre dans pourquoi pas sur le bureau allez hop comme ça moi hop donc l'image va être sur le bureau je peux faire mais ça je vais ici sur le bureau j'ai mon image qui est apparue donc je fais un glissé déposé tout simplement alors là elle est très zoomé c'est pas voilà c'est pas le plus joli hop donc là on a notre image et sur cell pose si on veut utiliser dans qpath le mieux ce serait déjà de commencer à utiliser des modèles qui sont préentraînés donc par exemple on peut utiliser ici site au deux on va voir il va charger charger le modèle il va appliquer ce modèle à d'autres images donc pour faire de la segmentation voilà c'est plutôt rapide donc là il a segmenté les cellules grâce au modèle site au deux après il ya d'autres modèles on peut voir quoi enfin le résultat ici voilà bon c'est à peu près similaire nucléi probablement pas exactement les mêmes choses voilà donc là il vient un segmenté surtout des les les noyaux tissus donc là vous aviez vu que pour relancer pour lancer celle pause il fallait donc l'ancien terminal puis faire qu'on a acti oups activate celle pause puis une fois qu'on a fait ça faire python tiré m celle pause et puis tant qu'on avait le logiciel qui se lançait qui va arriver hop voilà donc il arrive ici si vous n'êtes pas très à l'aise avec le terminal à chaque fois de devoir ouvrir même ça peut être embêtant à chaque fois de devoir ouvrir activer on sait plus s'il faut comment on active et c'est le plus simple moi je vous conseille de faire sur le bureau donc de créer un document texte on va appeler launcher celle pause par exemple comme vous voulez vous pouvez l'appeler c'est le poste court peu importe donc c'est un point texte et on ouvre ce point texte et on va écrire conda run tiret n celle pause piton tiret m celle pause alors ce que ça va faire c'est que ça va utiliser qu'on a lancé l'environnement celle pause puis depuis l'environnement celle pause lancer piton tiret m celle pause donc la commande qu'on voulait donc ces choses là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est l'âge donc sauvegarder enregistrer sous on va mettre ici all files et enlever la l'extension point texte et et plutôt mettre point cmd ok donc save up et donc là on a une nouvelle icône qui s'est créée ici avec des engrenages donc le même nom launcher celle pause mais sous cette forme donc c'est un script et si on double clique sur le script ce que ça va faire c'est que ça va faire ça va donc lancer l'environnement celle pause et faire piton celle pause donc là si on le laisse faire là il charge il devrait nous lancer celle pause voilà et donc ça évite d'avoir à chaque fois à lancer le terminal de décrire celle pause etc activate celle pause etc piton tiret m celle pause donc voilà ça vous permet d'avoir un petit un petit launcher pour celle pause vous pose maintenant qu'on a celle pause mais on peut s'atteler à qpath donc pour ça rien de plus simple on va sur le lien ici et vraiment vous allez voir que c'est très simple parce que ici on a des versions donc les versions stable pour windows mac linux donc il va lancer un téléchargement voilà donc là on clique oui donc là c'est un installeur assez classique on fait next où il enregistre dans cet endroit si vous voulez le noter mais je me sens qu'il n'y a pas besoin de savoir à peu près enfin vous saurez où il est si jamais vous voulez un petit à local qpath donc next et on installe ça va être une installation plutôt rapide voilà donc là on peut lancer n'hésitez pas si jamais vous avez un souci dans l'installation peu importe n'hésitez pas à laisser un commentaire donc les nombres et les dates je vous conseille de mettre en français enfin ça aussi vous travaillez exclusivement avec des données qui sont formatés en anglais mais sinon pour éviter les problèmes vous mettez en français donc on va mettre french france voilà on peut mettre la mémoire utilisée par qpath normalement la mémoire de base c'est bon voilà appliqué donc voilà qpath là c'est le logiciel que vous avez quand vous ouvrez pour la première fois donc il n'y a pas encore d'extension sel pose quoi que ce soit pour ajouter l'extension sel pose donc j'avais écrit ça ici il faudra télécharger ceci donc on clique ça télécharge cette extension donc qui va être dans les dans les téléchargements donc on va sur qpath on va dans nos téléchargements et tout simplement on va juste glisser et déposer note use à nos yeux 27 donc là c'est il nous dit qu'on n'a pas de répertoire qui a pas de répertoire de base de créer donc on va en créer un fait utiliser celui par défaut voilà et là on a bien un message qui nous indique que biop celle pose extension activée donc on a activé l'extension sel pose pour vérifier cela on va dans élite préférence et là on doit avoir celle pose ici ok donc maintenant qu'on a cette cette extension sel pose d'activer il va falloir donner la variable d'environnement ne faire le du moins le chemin qui mène à l'environnement sel pose notre environnement sel pose on avait créé pour sel pose justement qui est créé pour anaconda alors pour le retrouver c'est très simple on a plusieurs moyens le moyen le plus rapide c'est ça c'est d'ouvrir le terminal pour une dernière fois peut-être donc on fait qu'on a activate cell pose voilà et maintenant qu'on est dans l'environnement sel pose on va juste faire where python entrer et là on a quelques lignes qui apparaissent celle qui va nous intéresser c'est celle qui va avoir le env et sel pose parce que c'est donc on peut créer plusieurs environnement et nous on a créé donc sel pose donc on va en fait récupérer ça alors on va copier ici vous ferez attention là j'ai copié un truc en plus je l'enlève en fait il faut pas qu'à la fin de votre chemin il y a un comment dire un anti slash voilà ça doit être le dernier mot sel pose ensuite il nous demande la version de sel pose alors nous c'est la version 2.0 et l'environnement le type d'environnement c'est anaconda ou miniconda sauf si vous savez que vous avez fait en piton exécutable etc mais normalement si vous avez suivi l'installation que j'ai que j'ai fait ici c'est anaconda ou miniconda voilà ok donc là on peut juste quitter tout simplement ok donc maintenant le lien entre qpath et sel pose est censé être fait donc on peut tester rapidement qpath donc faudra créer d'abord un projet c'est important en fait ça va être un dossier qui va qui va contenir les données de notre projet donc je vais le faire sur le bureau up et on va créer ici up new folder donc nouveau dossier et on va faire projet projet peu importe tel nom que vous voulez on sélectionne ce dossier voilà et là ce qu'on va faire c'est qu'on va importer l'image la même qu'on a eu tout à l'heure c'est très bien donc j'avais mis sur le bureau pas picture non mais le bureau si j'arrive à le retrouver un test voilà et donc cette image on va faire comme tout à l'heure glisser déposer et là il nous demande le type d'image donc ici il me semble que c'était de la fluorescence on peut mettre la fluorescence si vous connaissez le type d'image que vous avez utilisé n'hésitez pas à l'indiquer et puis voilà on peut importer et donc l'image est ici faudra juste double cliquer et la voilà qui apparaît ici alors à partir de là on va pouvoir utiliser celle pause ce qu'il faut c'est donc soit sélectionner une zone comme ceux ci alors sélectionner tout oups sélectionner toute l'image que par exemple comme ça oups comme ça bon alors tout simplement on peut faire contrôle maj a donc là ça sélectionne toute l'image vous avez enfin vous n'allez pas forcément le voir puisque l'image est déjà sélectionné entièrement donc sinon on sélectionne toute l'image avec contrôle maj a et ce qu'on va faire c'est automate show script editor donc j'ai un petit script que j'ai retrouvé sur internet je vous le mettrai également dans la description hop donc j'ai fait copier coller le script on va rapidement le l'analyser ensemble là c'est le chemin du modèle enfin c'est le nom du modèle tout simplement donc il ya les noms comme sito nuk sito 2 etc c'est les modèles qu'on avait entraîné tout à l'heure sur cell pose ici par exemple on va utiliser le sito 2 ok ici là il y aura le channel donc là c'est là le canal sur lequel on va faire l'analyse si on clique sur le petit petite icône de contraste ici on va voir tous les tous les channels disponibles donc les canaux de couleurs globalement ici en fait on va avoir surtout du vert et du bleu donc pour les noyaux et la cellule complète on va par exemple travailler sur le canal vert on pourrait travailler sur les deux peu importe mais le là ça va être intéressant on va regarder le canal vert hop donc ce qu'on va faire c'est ici au lieu d'écrire d'api donc si vous avez vous pouvez avoir deux types de canaux évidemment vous pouvez avoir du dapi etc mais ici on va utiliser donc green pour le canal vert ici il ya plein d'autres paramètres qu'on pourra analyser en détail dans d'autres vidéos ici ce qui nous intéresse surtout c'est use gpu pour utiliser la carte graphique au lieu d'utiliser le le processeur pour faire les calculs donc c'est beaucoup plus rapide et voilà normalement c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant pour une première pour un premier lancement du du logiciel donc là on va faire run ici et là il va nous dire qu'il est en train de de lancer d'exécuter la commande on va voir si tout ça fonctionne voilà donc il nous dit que il est en train ben voilà il est en train de travailler d'installer quelques petits trucs non il enregistre en fait il n'installe pas il télécharge les les modèles bon ça peut arriver c'est pas c'est pas très grave si normalement ça arrive la première fois qu'on relance hop et là il va nous dire t'as qu'il a fini donc là c'est cette fenêtre on peut la quitter il n'y a pas souci elle va pas disparaître totalement en fait enfin on pourra la retrouver très facilement et voilà là on voit la segmentation effectué par le logiciel donc voilà c'est comme celle pose enfin ça a utilisé celle pose donc vous allez retrouver des résultats probablement similaires mais après l'intérêt on verra plus tard vous pourrez voir par vous même d'ailleurs aussi peut-être si vous cherchez si vous cherchez par ailleurs des vidéos d'utilisation de qpath et de cell pose l'intérêt de ce logiciel c'est qu'on peut revenir et entraîner un modèle ou en créer un nouveau aussi et donc améliorer les performances de ce dernier sur des la segmentation de la notation et c'est là comme première analyse on peut faire par exemple cliquer sur mesure et regarder la carte des mesures et là par exemple si on clique sur aria on voit la carte de couleur des molécules en fonction de leur taille donc ici il en a une très grosse molécule donc avec elle va apparaître très clair très blanc la prépare voilà peut voir que plus ça rétrécit eu plus c'est foncé c'est une color map c'est la color map qui indiquait ici pareil pour tout ce qui est longueur circularité et c'est donc que ça peut vous indiquer donner des indications assez intéressante donc tout ça il va être possible également donc de leur et entraîner etc mais ça fera l'objet de d'autres vidéos donc voilà ça c'était surtout pour l'installation et puis voilà je voulais quand même vous montrer un petit exemple rapide d'utilisation pour que vous puissiez après découvrir par vous même également et voilà donc ça c'est c'était pour l'installation de deux qpath et celles pose maintenant j'aurai un petit bonus également pour vous c'est si vous utilisez aussi fiji et imagi il faut savoir que vous pouvez utiliser celle pose dedans donc c'est très intéressant je vous montrais ça donc ici un peu j'ai imagi parfait juste là voici vous connaissez pas fiji imagi vous pouvez également le télécharger c'est un logiciel libre et gratuit il ya beaucoup de beaucoup 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 de logiciels le plugin de traitement d'image dessus moi je vous conseille de faire un tour sur ce logiciel il est il est assez simple d'utilisation il se présente comme ceci en fait c'est juste une petite barre une barre d'outils ce qu'on va faire ici c'est et dont lp update ok donc une fois qu'on arrive là il y aura normalement quelques quelques suggestions d'installation donc pour faire des mises à jour notamment nous on va aller dans manage update site et on va chercher pt biop donc c'est ap donc c'est dans l'ordre alphabétique c'est très bien et on a pt biop on va juste cocher close et là on a plein d'installation qui se sont ajoutés apply changes et là il nous demande si on veut faire également la mise à jour parce qu'il y aura besoin de la mise à jour donc oui on fait l'update également ok et là il va télécharger ce qu'il faut ça devrait être assez rapide voilà please restore images et voilà on quitte et on relance images donc c'est aussi simple que ça et donc maintenant dans les plugins on va voir le le plugin piop et donc celle pose ici et donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est aller dans celle pose setup voilà donc là il nous met un chemin classique c'est user user name conda environnement celle pose et c'est à peu près le même nom qu'on a nous ce qu'on va faire c'est bros pour aller rechercher le le chemin donc c'est exactement le même chemin qu'on avait tout à l'heure alors soit on fait bros d'ailleurs ou alors tout simplement on refait la manipulation tout à l'heure donc on se rappelle conda activate celle pose donc pour activer l'environnement de celle pose et faire piton ouvert comme ça vous allez apprendre en même temps à utiliser le terminal c'est plutôt ouvert piton pas piton ouvert pardon voilà where piton donc ce qu'on va chercher c'est cette partie là voilà et on va la copier tout simplement je supprimer tout ça la copier ici contrôler voilà ici donc on est dans un environnement conda on va mettre use gpu et c'est tout on va pas mal on va rien cocher ici et on va mettre la version 2.0 et là on fait ok cette fenêtre là de terminal on peut la fermer il n'y a pas de souci et donc ici maintenant on a donc toujours la même chose un pdp hop c'est le pose advanced et tout mais maintenant qu'il est configuré on va pouvoir l'utiliser de l'utiliser sur une image donc on va aller dans sur le bureau on avait donc cette image là on va pouvoir faire glisser up ici donc on l'ouvre et là on va pouvoir utiliser le plugin cell pose cell pose advanced voilà donc là il va nous demander la taille des cellules et c'est pour la cito à y mettre ils recommandent 30 voilà ici donc voilà ici on va mettre le modèle sitôt 2 sitôt 2 et puis et puis et puis et puis voilà si pardon c'est pas du clé chaîne on n'a pas de nucléi de chanel donc on va mettre 0 ici et on va juste garder le sitôt de chanel voilà on peut mettre ok on lance il va charger donc celle pose il va appliquer la segmentation vous le verrez c'est ça c'est rapide en fait il dit pas forcément qu'il est en train de charger non il dit pas forcément qu'il est en train de charger mais voilà il va montrer une image segmentée alors effectivement j'ai fait peut-être n'importe quoi puisque mon image est rgb alors oui mon image est rgb donc j'ai pas forcément fait la meilleure des choses parce qu'il faut donner une seule un seul channel dans ce cas là à moins qu'on puisse faire autrement mais le mieux du coup si vous voulez on peut faire tout simplement image color split chanel ok donc là on a la chanel bleu peut fermer chanel vert chanel rouge ok parce qu'il nous intéressait tout à l'heure c'était chanel vert bon on va faire exactement la même chose sur chanel vert donc biop c'est le pause c'est le pause advance hop on laisse les paramètres puisqu'on a on a rien touché du coup et là normalement ça devrait fonctionner puisque tout à l'heure j'avais plusieurs chanel et probablement pris le rouge si c'est le premier de chanel et voilà voilà le résultat donc bon là c'est pas très visuel directement en fait il a il a labellisé l'image donc chaque cellule à un label on peut le voir ici enfin du coup vous allez voir la valeur qui apparaît ici à ce niveau là donc c'est chaque label de cellules donc il doit y avoir peut-être 200 plus de 200 cellules voilà 192 191 etc donc il a mis un label pour chaque cellule et ce qu'on peut faire maintenant c'est dans plus le donc dans les plugins biop on va dans image analysis roi s et la belle image tout héroïe donc notre image labellisé va se transformer en region of interest ok ce qu'on peut voir présent c'est si on fait avant on enlève le show et on remontre en fait il va il va montrer toutes les pendant toutes les tous les objets de labellisés donc sur cette image mais ce qui est bien c'est qu'on peut le faire sur toutes les images par exemple donc on vient sélectionner celle ci on fait show all également up et ça nous montre la segmentation appliquée sur cette image et on peut venir voir si on trouve que la segmentation est bonne ou non et voir si on relance un entraînement etc mais ça ça va plutôt ça se passe plus tôt sur cuba là l'intérêt c'est vraiment de faire des ségmentations de deux cellules donc c'est plutôt efficace et donc voilà voilà comment utiliser celle pose sur imagi donc en utilisant les diverses les diverses fonctionnalités ici par exemple on peut avoir également si vous vous êtes intéressé alors ça peut être pendant ça peut être dans ce plugin ça va être dans analyse cette majeurement et là ce qu'on va faire par exemple à sélectionner ce qu'on souhaite comme mesure donc parce qu'on peut avoir l'air le centre de masse min max ray value si vous voulez enfin après ça vous donne peut-être des informations intéressantes pour vous je ne sais pas vous avez plein centraïde le périmètre l'ellipse qui qui fit le l'objet enfin plein de plein de paramètres donc là bon ok est ce qu'on vient faire ici c'est major up donc là on va avoir accès à toutes les mesures dont je viens de vous parler donc l'air la moyenne de niveau de gris le le minimum de niveau de gris le max ça c'est dans chaque zone en fait donc la moyenne elle est à 100 et le minimum de niveau de gris et 3 et le maximum 203 donc ce qui est du fond finalement des zones très blanche après ça vous de voir à quoi ça correspond également dans vos cas là c'est le centre de masse donc voilà le centre de masse le périmètre etc l'ellipse donc elle a un axe majeur en axe mineur donc de telle et telle longueur et un angle voilà donc là ça vous donne toutes ces informations si vous en avez besoin c'est ça ressemble ce qu'on avait pu voir sur sur qpath voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouvera du coup dans d'autres vidéos pour une utilisation plus approfondie de de tous ces logiciels notamment de qpath et celle pause voilà